La génétique est la branche des sciences biologiques qui étudient les lois de l'hérédité. Très tôt, elle s'est divisée en un grand nombre de disciplines, des plus théoriques aux plus appliquées, mais celles qui nous intéressent en aquaculture sont celles qui permettent de générer des progrès directement au niveau des élevages. Elles sont au nombre de trois. La génétique des populations, qui étudie les forces et leurs effets, qui influence la diversité génétique des populations ou des espèces, comme les mutations, la dérive ou la sélection naturelle. La cytogénétique, qui étudie les phénomènes génétiques au niveau de la cellule, c'est-à-dire au niveau des chromosomes sans extraire l'ADN, comme les recombinaisons chromosomiques ou les anomalies chromosomiques. Et enfin, la génétique quantitative, qui étudie la composante génétique des variations des caractères quantitatifs et leur héritabilité. Grâce à ce grain, vous serez en mesure de mieux comprendre ce que chacune d'entre elles peut apporter à l'aquaculture. La génétique des populations, c'est la base. C'est la génétique que tout le monde connaît et qui est la plus enseignée. Elle étudie les variations héritables au sein des populations sous l'action des pressions évolutives. En aquaculture, nous l'utilisons pour caractériser la structure et la variabilité des populations, qu'elles soient sauvages ou non, lorsque l'on voudra constituer un stock de géniteurs. Dans la pratique, il faut disposer d'échantillons de tissus, des bouts de nageoire en général, prélevés sur chaque individu, constituant les populations ciblées. Il faut ensuite les envoyer dans des laboratoires spécialisés qui en extraient l'ADN et construisent une sorte de carte d'identité, un arbre phylogénétique, qui décrira la structure génétique de la population. Les descripteurs utilisés aujourd'hui sont essentiellement des marqueurs génétiques situés sur l'ADN et qui sont autant de marques spécifiques à chaque individu ou à chaque population. Ces analyses permettent de savoir si les individus sont apparentés et ou s'ils sont issus d'une même population ancestrale. Elles permettront à l'aquaculteur d'éviter de constituer un stock de géniteurs consanguins ou de tomber sur cet écueil au fil des générations lorsqu'il y aura fermeture de stock. La cytogénétique est une discipline qui étudie les structures de la cellule au niveau du noyau ou au niveau du cytoplasme. Leur morphologie, leur nombre, leur variation au cours des divisions cellulaires et la transmission et l'expression des gènes qu'elle porte. En aquaculture, elle est utilisée pour générer de la polyploïdie, c'est-à-dire des poissons dont le patrimoine chromosomique est supérieur à la normale. Ce phénomène est observé dans la nature chez de nombreuses espèces, mais il peut être aussi provoqué pour produire le plus souvent des triploïdes, c'est-à-dire des poissons qui posséderont trois sets de chromosomes au lieu des deux normaux chez les individus diploïdes. Et cette triploïdie provoque en général la stérilité. La triploïdie est utilisée pour de multiples objectifs. Protéger le progrès génétique, les animaux vendus ne pourront être reproduits et les performances récupérées par l'acheteur. Produire des animaux de grande taille, évitant les retards de croissance et la dégradation de la chair due à la maturation sexuelle. Raccourcir les élevages grâce à une croissance plus rapide. Et protéger l'environnement, en limitant les interactions entre les stocks sauvages et les stocks d'élevage en cas d'échappement. Chez les poissons, la technique pour obtenir des triploïdes est la rétention du second globule polaire par traitement des œufs, thermique ou pression, juste après la fécondation. Les individus produits possèdent alors deux sets de chromosomes de la mère et celui du père apporté par le spermatozoïde. Il faut noter que les triploïdes ne sont pas aujourd'hui considérés par la législation comme des OGM, parce que la molécule d'ADN n'a pas été modifiée. Dans le grain sur la reproduction, vous en apprendrez davantage sur la manière de produire des populations stériles ou unisexes. La génétique quantitative utilise des modèles mathématiques faisant appel à la biométrie pour étudier des caractères quantitatifs mesurés sur un grand nombre d'individus d'une même population. Elle permet de quantifier les effets génétiques héritables des effets de l'environnement qui, eux, ne le sont pas. Cette discipline est majeure pour l'éleveur car elle permet d'opérer des programmes de sélection qui vont générer des progrès durables car transmissibles et cumulables d'une génération à l'autre. La génétique quantitative exploite la variabilité naturelle d'une espèce. Elle permet d'accentuer la prépondérance d'une ou de plusieurs caractéristiques ciblées par le producteur pour les animaux élevés. Ceci afin d'améliorer la viabilité économique de son entreprise ou de répondre aux demandes d'un marché ciblé. Les caractères les plus sélectionnés en aquaculture sont la croissance, la résistance aux maladies et la couleur de la chair pour les salmonidés. Les nouveaux caractères, plus récemment ciblés par les sélectionneurs, sont le rendement de filetage, l'adaptation aux aliments contenant des ingrédients d'origine végétale et l'efficacité alimentaire. Les principaux outils dont a besoin le sélectionneur pour mener à bien un programme de sélection sont la connaissance de l'héritabilité, des corrélations génétiques et des interactions génétiques environnement pour le ou les caractères qu'il sélectionne. Vous en apprendrez plus sur ces paramètres essentiels en visionnant l'interview de Marc Van de Pu de l'INRA à la suite de ce grain. En conclusion, on peut dire que la génétique est un outil incontournable en aquaculture. A l'origine de la croissance exponentielle de certains secteurs comme la salmoniculture. Mais elle doit être utilisée de manière rigoureuse, comme vous pourrez le voir, en consultant les documents complémentaires à la suite de ce grain, notamment celui sur l'hybridation. Et si aujourd'hui les apports de la génétique quantitative sont majeurs, on peut imaginer qu'ils seront encore plus dans les années qui viennent, grâce au progrès effectué dans un nouveau domaine, celui de la génomique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada